bonjour youtube comment ça va aujourd'hui je suis sur excité vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui c'est une vidéo truc en vrac favoris du moment petit reco je vais vous présenter des trucs que j'ai bien aimé récemment que j'aime bien en ce moment voilà tout la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est une bande dessinée dont vous avez probablement déjà entendu parler évidemment c'est la dernière bande dessinée de marie spenal qui s'appelle il ya longtemps que je t'aime la voici alors là mais vous allez rien voir comme d'habitude j'ai trop de lumière chez moi alors moi je lis pas beaucoup de bandes dessinées j'en lis de temps en temps mais c'est quand même assez rare mais celle ci j'avais vraiment envie de l'acheter déjà pour la première raison parce qu'elle est magnifique les couleurs sont superbes visuellement vraiment ça claque à la critique de bd nulle les couleurs sont vraiment vraiment belle et je sais qu'à la vidéo ça va pas rendre comme irl mais elles sont vraiment fluo et c'est hyper impressionnant et ça attire l'oeil et rien que pour ça j'avais envie de l'acheter au delà de ça l'histoire elle est vraiment vraiment cool j'ai beaucoup aimé et en vrai c'est pas souvent que je suis vraiment que je lis une bd comme ça avec plaisir où je lâche pas du début à la fin alors comme d'habitude vous savez vous commencez à comprendre je suis assez nulle pour décrire les trucs mais ça parle d'amour de la vie de l'amour de comment pas comment on tombe amoureux mais ça traficote autour de ce thème là on va dire et c'est assez beau assez poétique mais ce pourquoi vraiment j'adore cette bd au delà de l'histoire mais qui est cool c'est vraiment les dessins qui sont franchement époustouflants et ça paraît exagéré mais c'est vrai que c'est vraiment visuellement c'est je trouve ça trop 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 beau bon de toute façon marie spenal elle est extrêmement douée je la suis depuis des années depuis l'époque des blocs bd et pour moi c'était déjà une super inspiration et une référence de fou je trouve qu'elle a juste elle est trop douée dans le dessin elle dessine vraiment extrêmement bien et dans cette bd du coup c'est un pur plaisir de voir ça et surtout enfin encore une fois les couleurs avec cette technique d'impression qui rend des fluos mais magnifique vraiment il ya des pages qui sont qui sont superbes donc voilà si vous aimez la bande dessinée si vous aimez le travail de marie je vous encourage vraiment à lire cette bd qui est très très chouette et aussi marie qui a également une chaîne youtube mais bon on ne la présente plus mais je sais qu'elle a fait une vidéo sur comment elle a fait cette bd et ça peut être très intéressant donc ça je vous le conseille aussi ensuite je voudrais vous parler d'une artiste musicale que j'ai découvert assez récemment au final mais que j'adore pareil la musique j'adore ça j'aime beaucoup écouter la musique les musiques qui bougent c'est vraiment je crois ce qui me plaît le plus mais par contre je suis pas très curieuse de la musique je en fait je cherche pas vraiment à découvrir de nouveaux artistes j'en découvre un peu par hasard souvent et c'est comme ça que je découvre des nouveaux artistes en vérité mais par contre je suis pas du tout à écouter les nouveautés des artistes me renseigner pour trouver des petits des pépites musicales je suis pas trop comme ça et donc du coup l'artiste dont je vais vous parler c'est jessica winter et c'est une artiste que j'ai découvert grâce à copains du web qui nous a parlé d'un concert qu'il y avait à nantes avec notamment également marie davidson enfin c'est un festival en fait qui s'appelait variation je sais plus je crois que c'est variation et du coup j'ai été écouter marie davidson et jessica winter et j'ai eu vraiment un coup de coeur sur jessica winter alors marie davidson c'est très très cool aussi j'aime beaucoup mais jessica winter je dois avouer qu'il y avait vraiment elle cochait un peu toutes les cases des choses qui me plaisent musicalement parlant c'est une artiste du coup londonienne qui fait de ce que j'ai vu de ce que j'ai lu sur les internets de la pop expérimentale avec des sonorités un peu 80s un peu électro je sais pas là c'est moi qui ai inventé le début c'était les choses que j'avais lu et j'ai voulu inventer et je dis électro je suis vraiment pas sûr mais en tout cas c'est des sonorités qui me plaisent vraiment de fou et donc du coup j'ai eu l'occasion de la voir à nantes au stéréolux en concert et c'était vraiment 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 chouette déjà elle a une présence scénique qui est incroyable elle est très 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 charismatique rien que visuellement c'est plaisant à voir elle est très belle c'est vraiment cool et puis surtout cette musique ces morceaux sont trop bien ça fait danser c'est ça fait du bien à écouter je vais essayer de vous mettre un extrait mais je sais pas du tout si ça va passer avec youtube on va voir attention j'essaye malheureusement si ça passe pas et bien il y aura juste pas de coupure tout simplement mais en tout cas je vous enjoins vraiment à aller découvrir cet artiste parce que c'est vraiment très 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 cool ensuite je voudrais vous parler d'une créatrice de deux créatrices en vérité je sais pas si vous connaissez le concept du crochet probablement que oui je sais pas si vous connaissez le concept des fleurs en crochet probablement que oui aussi en gros une fois j'avais été au girouette à nantes qui est un lieu trop cool d'ailleurs je vous le conseille aussi tant qu'on est là c'est à watini et du coup c'est un une sorte de bus et le concept c'est comme une sorte de recyclerie mais dédié à tout ce qui va être loisirs créatifs donc il ya énormément de choses du papier du matériel d'art du matériel pour faire du diy du loisir créatif de seconde main du coup donc c'est vraiment vraiment cool n'hésitez pas à aller voir ça les suivre sur les réseaux et donc une fois en allant là-bas j'ai acheté des petites fleurs en crochet fait par une créatrice qui s'appelle bam bam blooms et qui du coup fait des petites fleurs en crochet et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon j'aime beaucoup les fleurs évidemment comme plein de gens mais c'est vrai que soit les fleurs fraîches c'est chiant parce que déjà on les coupe et puis bah ça tient pas longtemps même si c'est magnifique et les fleurs séchées et bah au final au bout d'un moment elle s'abîme quand même et elle devient encore plus sèche et c'est moche il faut quand même les changer et donc c'est vrai que les fleurs en crochet je trouve que c'est une solution alternative pas mal parce que du coup bah ça ne s'abîme pas et c'est quand même très très joli très mignon et en plus ben on soutient des créatrices ce qui est quand même pas mal également et donc du coup bam bam bloom elle fait ce genre de petites choses bon alors ça c'est une fleur séchée on s'en fiche là c'est un petit bouquet que j'ai composé moi même donc des petites fleurs en crochet et qui rentrent super bien dans un vase en déco et c'est vraiment très très cool quoi alors évidemment ça a un prix comme toutes les choses faits main par des créatrices et tout c'est normal on paye on paye le prix de l'artisanat je sais que voilà tout le monde n'a peut-être pas le budget mais c'est vrai que personnellement je préfère ben soutenir des créatrices dans leur artisanat et plutôt que d'acheter des trucs qui sont peut-être moins chers mais de moins bonne qualité et fait dans des conditions moins terribles mais après je comprends que tout le monde n'ait pas le budget mais en tout cas c'est adorable et du coup j'ai aussi acheté un autre petit bouquet à une créatrice qui s'appelle sarah son pseudo sur tik tok c'est oops grade en fait je sais pas comment ça se prononce désolé sarah oups grade peut-être je ne sais pas en tout cas elle fait des vidéos super cool sur le crochet justement donc pareil je vous enjoint à aller regarder ça et du coup je lui avais pris ce petit bouquet adorable et en fait j'adore c'est vraiment très très mignon et en déco c'est super super joli ça fait vraiment un petit bouquet de fleurs ben original et qui va pas s'abîmer dans le temps et les couleurs sont très jolie pastel comme ça bref j'adore regardez je fais un petit zoom voilà c'est pas mal ah oui et d'ailleurs à watini bon c'est pas vraiment une roco parce que voilà c'est de la seconde main mais j'ai été à un marché de créateurs et il y avait aussi une friperie et j'ai trouvé ce sac que je trouve incroyable j'adore les sacs comme ça en cuir vintage et toulouse il mort il mort la bride j'adore les sacs vintage comme ça en cuir tout ça c'est vraiment mon point faible depuis des années donc j'en ai eu beaucoup dans ma vie mais celui là je trouve exceptionnel de par sa forme ronde alors c'est peut-être pas fou quand on s'y connaît un peu moi j'avais jamais trop vu ça et je trouve que c'est une forme vraiment originale et je j'en suis absolument fan à ma prochaine roco n'a rien d'original probablement que vous connaissez probablement que vous allez vous dire mais quoi est-ce qu'elle nous recommande des choses comme ça qu'on connaît tous oui parce que je me dis que peut-être il ya des gens qui connaissent pas et peut-être ça va leur donner envie il s'agit ni plus ni moins j'ai honte il s'agit ni plus ni moins que de la série lost et oui on est en 2006 ou quoi là alors lost c'est une de mes séries préférées que j'ai d'abord vu quand j'étais petite mais pas en entier quand ça passait à la télé et que j'ai décidé de regarder en entier en 2015 donc ça fait déjà un moment et j'ai jamais revu depuis mais c'est une série exceptionnelle qui m'avait vraiment fait un très très fort effet mais depuis tout ce temps j'avais jamais eu l'occasion de vraiment la regarder ou je sais pas en tout cas là comme je suis en train de bosser sur un projet qui prend pas mal de temps je me disais que ce serait bien que j'ai un truc à regarder ou voilà ça ça dure dans le temps et j'ai pas besoin tous les jours de devoir retrouver un nouveau truc à regarder machin machin et je me suis dit en fait mais attendez lost ça fait des années que j'ai pas regardé c'est un plaisir je vais me refaire tout lost donc en ce moment je suis en train de tout regarder lost et en fait je me dis que s'il faut c'est une vieille série ya des gens qui peut-être connaissent pas ou voilà et franchement les gars regardez lost je trouve que c'est pas une série qui a forcément malveillé alors forcément il ya des personnages au début tu te dis putain mais c'est vraiment des connards mais c'est normal en même temps et c'est aussi des personnages qui vont évoluer qui sont bien écrits qui sont attachants l'histoire l'histoire est géniale c'est prenant de fou il ya des il ya des rebondissements tous les épisodes il ya des choses qui se passent il ya des mystères et des machins c'est c'est une série exceptionnel alors pour les gens qui connaissent pas du tout lost et bien le plot c'est le premier épisode pour pas trop en dire c'est des gens qui se qui se qui se qui se réveille enfin ils se réveillent pas d'ailleurs mais juste en gros il ya eu un gros crash d'avion sur une île déserte le plot de départ c'est ça donc voilà il ya plein de personnages on va les suivre ben après ce crash là mais évidemment on va découvrir petit à petit qu'il ya plein de choses qui se passent sur cette île déserte qui sont un peu bizarres plein de ben c'est ça plein de mystères plein de machin et c'est vraiment une série qui est incroyable je sais qu'il ya plein de gens qui n'aiment pas la fin de lost honnêtement moi j'avais bien aimé bref il se passe enfin regardez lost en fait je sais que ça peut paraître con de conseiller une série comme ça qui est ultra connue mais vraiment je suis persuadée qu'il ya des gens qui connaissent pas et que bah peut-être ça va leur donner envie et en quel plaisir en plus de découvrir lost pour la première fois quel plaisir ensuite je voulais vous parler d'un petit jeu que j'ai découvert récemment grâce à domingo tout simplement je suis tombé sur une rediff d'un de ses lives et il jouait à ce jeu et je me suis dit oh tiens ça a l'air pas mal ça c'est un jeu qui s'appelle infinite craft enfin je sais pas si on dit infinite craft ou infinity craft jeu probablement infinite craft mais en tout cas c'est un jeu qui se joue sur navigateur et le principe est plutôt simple mais je sais pas si je vais réussir à bien expliquer mais en tout cas tu commences en fait avec quatre éléments l'eau le feu la terre et le vent je crois et en fait tu peux combiner deux éléments et ça te crée un nouvel élément par exemple la terre et le feu ça va te créer un volcan je crois que c'est pas ça mais dans l'idée c'est ça et donc petit à petit tu peux faire plein de combinaisons possibles et donc ça te crée de plus en plus de choses et le principe du jeu il n'y a pas vraiment principe dans ce jeu mais l'idée c'est qu'en fait tu peux tout créer et que bah il faut trouver la manière de créer tel objet donc le principe on va dire ce qui est marrant à faire c'est que tu peux te fixer un objectif de dire bah tiens moi je vais essayer de créer je sais pas un papillon et trouver comment créer un papillon avec les quatre éléments de départ petit à petit j'espère que vous comprenez donc j'ai fait quelques live switch là dessus c'est vraiment très très marrant c'est un peu prise de tête bah c'est un peu un casse tête en vérité et ça moi j'aime bien mais c'est vrai que des fois par exemple la première fois le pro la première chose que j'ai essayé de créer c'était le caca la merde c'était un peu long mais en vrai voilà on a quand même réussi au bout d'un moment mais par exemple là ça fait je sais pas une semaine que j'essaye de créer les furbies c'est impossible je n'y arrive pas je me prends la tête là dessus j'arrive pas à créer les furbies c'est un enfer et pourtant c'est possible mais juste j'arrive pas à trouver bah voilà le bon cheminement la bonne combinaison donc voilà c'est quand même un casse tête mais moi c'est le genre de petit jeu qui me plaît et qui peut-être vous plaira aussi pour finir cette vidéo je voulais vous parler d'une artiste que j'ai découvert aussi assez récemment il ya quelques mois je crois c'est une artiste sud coréenne qui s'appelle zoe kim qui a un style que j'adore et à chaque fois que je vois une de ses illus qui passe dans mon feed vraiment j'allais dire j'ai le smile mais qui suis-je en fait j'ai le smile mais c'est vrai que ces illus me rendent tout simplement joyeuse parce que vraiment à chaque fois des fois on aime on aime le taf de quelqu'un mais on n'aime pas tout ce que la personne fait zoe kim c'est c'est instantané j'aime vraiment tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle produit tout ce qu'elle publie je suis fan pour décrire un petit peu plus son style je trouve qu'elle a un style un peu minimaliste il n'y a pas énormément de détails c'est des petits personnages des formes assez simples c'est très mignon très adorable des couleurs pareil pas trop c'est beaucoup des couleurs primaires mais ça marche trop bien c'est des couleurs qui du coup sont vibrantes voilà ça attire l'oeil aussi et c'est vraiment super agréable à regarder et surtout ce qui est intéressant dans son travail je trouve c'est vraiment la texture je ne sais pas comment elle fait cette texture je sais pas si c'est de l'aérographe je sais pas mais il ya un espèce de de rendu hyper un peu comme les blowpens je sais pas si vous vous souvenez des blowpens bah en gros c'est un peu ça bah du coup un peu aérographe aussi et donc cette texture là elle est super intéressante j'adore et ça me rappelle en fait les stickers les autocollants vintage en gros je sais plus comment je suis tombée là dessus mais en gros sur pinterest je suis tombée sur des autocollants vintage de petits personnages comme ça et en fait avec un peu cette texture pareille qui je pense vient surtout du fait qu'ils sont scannés mais bon en tout cas voilà ça me rappelle vraiment le travail de zoé kim et j'adore cette texture ça apporte vraiment et toulouse est en train de péter son cul derrière il veut rentrer sous le plaid là on va mettre toulouse sous le plaid tu veux aller sous le plaid bon bah je vais finir la vidéo comme ça bref en tout cas voilà le travail de zoé kim est vraiment très très chouette donc allez la suivre voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu cette petite vidéo trucs en vrac que ces petits trucs au vous ont plu que vous avez découvert des choses n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour donner de la force et me montrer que voilà il y a des gens qui regardent ces vidéos et puis moi je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine bye je bouge pas la main cette fois ci allez et puis au revoir